Dans quelques secondes, départ de la première course du week-end ici à Nogaro, troisième rendez-vous de la saison avec en pole position la 67 Chilton, leader du classement général. A ses côtés on retrouve la 15 Intermarché, média leader, deuxième ligne la 61 RKM Lotto Leclerc, la 54 Tim La Mera, troisième ligne la 24 CTF Racing Stage et la 65 ALMA Racing Tremblay. Côté Pro-Am le plus rapide c'est la 41 Scania France et chez les gentlemen la 50 de nos amis belges, Genius Water Racing. C'est parti pour 3 heures de course. Allez alors qu'on arrive à la fin du premier tour, on vous rappelle la pole position toujours tenue par la Laméra numéro 67, la deuxième position était tenue par la Laméra numéro 15 Intermarché, média leader et c'est la 61 RKM Lotto Leclerc qui vient de récupérer cette deuxième place et Emmanuel Orgeval qui a piqué la place à Nicolas Oliveira rétrogradé à la troisième place pour la Laméra numéro 15, la 67 qui continue donc d'effectuer ses tours. On vous rappelle que la 67 tournait en moins de 1 minute 40 aux essais privés et lors des qualifications, ce qui lui aura permis d'avoir cette pole position. Une course alléchante qui s'annonce ici sur le circuit Paul Armagnac de Nogaro. Merci Anthony mais accessoirement dans les catégories Pro-Am et Gentlemen, il s'est passé quelque chose ? Effectivement Patou, le classement de cette catégorie Pro-Am pendant cette course, la 41 en tête avec Scania France et Benoît Portman en deuxième position dans cette catégorie. C'est ETC Racing, la 14 avec Geoffrey d'Orchi aux commandes et en troisième position on retrouve la 4 CTF ABRDB avec Mathieu Corby. Dans la catégorie Gentlemen, on retrouve nos amis de la 50 Genius Water Racing avec Fast Cookie. En deuxième position, la 51 AMS Propotré avec Christophe Eliou et en troisième position dans cette catégorie, la 53 c'est la team Cermati et c'est Bernard Salam. Après le premier changement de pilote, certains ne vont pas tout de suite remettre de l'essence. Le classement est ainsi complètement chamboulé avec la 40 Continental Racing qui est en tête. Devant la 41 Scania France, la 26 Team TTM, la 65 Almar Racine Tremblay et la 15 Intermarché Media Leader. Le Polman sur la 67 Chilton est sixième, la 54 Team Lamerra septième. Précisons que ces sept voitures se tiennent en moins de 50 secondes et qu'effectivement tout va de nouveau changer après la deuxième fenêtre. Il faut donc être à un fin stratège pour perdre le moins de temps possible lors des ravitaillements. D'ailleurs chez Asphalt, nouvelle écurie cette année, nous avons essayé de connaître leur stratégie. Ah bah non, raté ! Après la deuxième fenêtre, le classement change comme prévu et c'est la 15 Intermarché Media Leader qui prend les commandes. Absent ce week-end pour des raisons professionnelles, Pierre Coanon doit encore plus regretter de ne pas être présent avec ses petites camarades. Déjà que, d'après ses images exclusives, il avait du mal à se concentrer sur son travail. Derrière la 15, on retrouve la 54 Team Lamerra, la 67 Chilton, la 40 Continental Racing et la 26 Team TTM. Il reste un peu moins d'une heure de course à 15 et toujours en tête avec 5 secondes d'avance sur la 54 et 8 sur la 67. Et pour remplacer Pierre Coanon, Didier Moureux. Alors Didier, moi je vous ai toujours interviewé depuis un certain nombre d'années. Et à chaque fois parce que vous gagnez à Nogaro, quel est votre secret ? Ben écoutez, je suis pas trop loin, j'habite Pau, donc je suis pas très loin, donc j'ai dû faire quelques tours ici. J'espère que ce circuit va me porter chance et je vais porter chance à l'équipe parce qu'il paraît que sur les deux premières courses, ils étaient perfos mais ils avaient des problèmes. Alors je leur dis, je viens, vous allez voir, je vais vous porter chance, j'espère, je croise les doigts. Comment ça va se passer ? L'avantage c'est que la vidéo va passer après la course, donc on peut le dire. Comment on va gérer cette dernière heure de course puisque la nouveauté cette semaine, à partir de Nogaro, c'est ce ravitaillement essence qui se fait ailleurs. Comment vous avez établi votre stratégie parce que ça va être très serré ces derniers tours ? Ben normalement, nous on a une stratégie, enfin il y en a 3-4 qui ont la même stratégie que nous. Au bout de 20 minutes, on a refait le plein pour éviter qu'il y ait la queue au pompe à essence, etc. A priori, ça s'est bien passé, il faut faire un changement de pilote très rapide. J'espère qu'on a tout mis dans l'ordre, on verra. Exactement Didier, on verra, il reste 50 minutes de course. Effectivement, la fin de course est particulièrement disputée puisqu'à moins de 10 minutes du drapeau à Damier, la 15 n'a plus que 2 secondes d'avance sur la 54. La 67 Chilton est toujours en embuscade. Au final, après 3 heures de course, la 15 Intermarché Media Leader s'impose avec 6 secondes 7 d'avance sur la 54 Team Lamera et 10 sur la 67 Chilton. Il nous a apporté chance, je passe un petit coucou à Pierre, à mon Pierrot qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. On a eu un troisième pilote de haut de volée, Didier qui a vraiment joué le jeu, il est super avec l'équipe, il a fait le job. Les temps étaient vraiment performants et c'est ce qui a fait aussi notre force, c'est d'avoir 3 équipiers dans un rythme vraiment soutenu et sans faute. Dans la catégorie Gentlemen, victoire de la 50 Genius Water Racing devant la 1 ETC Racing et la 51 AMS Propreté. Dans la catégorie Pro-Am, victoire de la 41 Scania France devant la 32 Alma Racing Relay Talasso et la 49 Team Luxmotor.